En ce qui concerne l'Afrique, 49 pays ont été classés avec un peloton de tête. Le Botswana, avec 61 sur 100, occupe la 34e place au niveau mondial. Suivi des échelles, 60 sur 100, du Cap Vert, 55 sur 100, de la Namibie, 51 sur 100 et de l'île Maurice, 50 sur 100. Ils sont d'ailleurs les seuls pays africains qui sont hors de la zone rouge, c'est-à-dire au-delà de 50 sur 100. Tous les autres 43 pays ont moins de 50 sur 100 et seuls 8 pays sont au-dessus de la moyenne mondiale. Il y a seulement 8 pays africains qui sont au-dessus de la moyenne mondiale, qui est de 43,07%. En ce qui concerne le Sénégal, notre pays, il est à la 66e place au niveau mondial, 8e au niveau africain, avec un score de 45 sur 100. Il faut noter que le classement n'est pas l'élément le plus significatif dans l'EPC, c'est plutôt le score qui nous renseigne sur l'évolution de la corruption dans un pays. Toujours pour le Sénégal, il convient de préciser, comme il est mentionné plus haut, que ce score n'a pas évolué par rapport à l'année 2016 et n'a connu qu'une augmentation de 3 points de 2013 à 2017. Donc, on rappelle les scores de 2013 à 2017, c'est 41, 43, 44, 45 et 45. Par conséquent, il se trouve toujours dans la zone rouge, marquée par la forte corruption, même si son score est légèrement supérieur à la moyenne mondiale, qui est de 43,07%, et beaucoup plus à celle africaine, qui est de 32,02 sur 100. Toutefois, parce qu'on se rend compte que le Sénégal n'a pas bougé depuis 2016, toutefois, la stagnation du pays dans le score cette année est un mauvais signal pour l'économie du pays. Car des résultats scientifiques ont montré que la constance de l'indice de perception de la corruption peut être synonyme de perte de points de croissance. On peut aussi rappeler, parce qu'on a une référence de taille, le dernier rapport de l'étude sur la perception de la corruption réalisée en 2016 par l'OFNAC, qui révèle que le montant total des pots de vin versés au Sénégal durant les 12 mois qui ont précédé cette étude, s'élève à plus de 118,40. Sous-titrage ST' 501